Le nouveau design des iPhone 16 se confirme peu à peu après la fuite qu'on avait évoqué précédemment des schémas des futurs iPhone 16. Et bien c'est aujourd'hui des moules qui semblent être partagés sur la toile. On va revenir sur tout ça et parler un peu plus en détail des futurs iPhone 16. Très rapidement, avant de commencer, vous le savez, vous pouvez rejoindre la chaîne pour me soutenir financièrement. L'avantage que ça vous apporte, ça vous permet d'accéder aux vidéos en avance. Et merci du fond du cœur à tous ceux qui le font vraiment, ça fait plaisir. Et au fur et à mesure, on va commencer à pouvoir se libérer des pubs, enfin. Allez, on rentre dans le vif du sujet. On va parler un peu de ces fameux moules qui sont apparus sur la toile. Alors, vous le savez, très récemment, si vous avez vu la vidéo et si vous ne l'avez pas vue, d'ailleurs, je vous la mets juste ici. Et bien c'est Majin Buu qui nous avait montré ces images des iPhone 16, en tout cas des schémas des iPhone 16, qui permettraient de se rendre compte un peu des évolutions design que ce nouveau modèle devrait apporter. Évidemment, on peut le voir, clairement, ces nouveaux modèles ont un gros changement majeur. C'est le redesign du module photo. On en avait donc parlé ensemble. La raison du redesign de ce module photo, c'est l'arrivée de l'action button, mais également du bouton capture. Bouton qui est censé vous inviter à venir prendre des photos en paysage et donc de pouvoir capturer des vidéos spatiales. Problème avec les iPhone qu'on connaît actuellement, c'est la disposition des caméras qui est en diagonale. Pour prendre des vidéos spatiales, donc en 3D, c'est un peu compliqué. En réalignant les capteurs comme on a sur les schémas, de façon verticale et à l'instar des iPhone 12 ou des iPhone qu'il y avait avant, avec les iPhone 11, les iPhone X et les iPhone XS, XR, Eh bien, on se retrouve avec deux capteurs qui sont positionnés à la verticale, dans un sens qui peut capturer la même image avec le même angle, mais avec une légère séparation entre les deux, ce qui permet donc derrière, au niveau informatique, de recréer une 3D, entre guillemets. C'est ce qu'on appelle filmer en stéréoscopie et c'est vachement utilisé dans le cinéma, par exemple, pour filmer en 3D. Et donc, suite à ces petites images de schéma des iPhone, Eh bien, Majin Buu a partagé des images d'un châssis qui servirait aux développeurs de coques pour créer tout simplement les coques au format des iPhone pour ne pas se tromper, clairement. Alors, qu'est-ce qu'un châssis ? Eh bien, généralement, voilà comment ça se passe. J'ai la chance, et je crois que je suis l'un des seuls créateurs en France à en avoir, à en avoir plusieurs, et c'est ceux des iPhone 14 et des iPhone 15. Ça va par plusieurs phases. Tout d'abord, on a un moule très brouillon comme ça, vous le voyez, il a été utilisé dans tous les sens. Alors, attendez, je vérifie ma caméra. Mais normalement, voilà, vous le voyez, il a été utilisé, il est griffé dans tous les sens. Et à l'avant, on peut voir iPhone 15 6.1 Pro, et avec des petits trous pour venir les mettre dans les moules. Donc ça, c'est la première version de moule que les fabricants de coques ont entre les mains et qui leur permet de venir fabriquer la coque, la mouler sur le châssis d'un iPhone pour, eh bien, dès la sortie du smartphone, pouvoir proposer les accessoires adaptés. Après, on passe sur quelque chose d'un peu plus haut de gamme, mieux fini, et ça ressemble plus à ça, hop, voilà, avec un alu qui est bien brossé, tous les boutons bien positionnés. À l'avant, un faux écran avec les déports qui vous permettent de connaître les marges pour les protections d'écran, par exemple. Et ça, c'est la version 2 que les fabricants de coques ont comme moule pour vraiment venir finir leur coque. Donc ça, c'est la version 1, hop là, et après, on a la version 2 qui vient se mettre à la suite. Et après, on arrive sur la version finale. La version finale, c'est finalement plus ou moins la même chose. La seule chose qui vient différer ici, c'est les matériaux. Donc là, c'est des iPhone 15. On ne savait pas encore exactement comment serait le revêtement titane, etc. Mais vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Et bien donc, cette fois-ci, c'est pour les iPhone 16, des moules qui viennent de fuiter sur Internet. Et comme vous le voyez actuellement à l'écran, c'est très semblable à la première version des moules que je vous ai montré. On voit les passages de la CNC qui est venue découper le métal pour lui donner la forme générale du futur iPhone. Et ce qu'on voit précisément, et ce que je veux vous montrer sur cette vidéo, c'est le module photo qui a donc été bel et bien redesigné. Or, voir donc les modules photo en diagonale, comme sur les iPhones jusqu'ici, on repasse à de la verticalité qui va permettre du coup à capturer des vidéos spatiales pour le Vision Pro. Apple semble donc mettre beaucoup d'énergie et de volonté dans le fait de démocratiser le fait de prendre des vidéos spatiales. Et donc par derrière, de pouvoir les consulter en 3D sur le Vision Pro. Ce qui veut dire que le Vision Pro ne sera pas juste un coup d'essai. Il cherche bien à faire une gamme qui va se prolonger dans le temps. Et comme vous le savez, on sait déjà qu'ils sont en train de travailler sur une V2, mais aussi une version plus accessible, on pourrait l'appeler le Vision SE si on veut, qui devrait donc, elle, être là pour conquérir tout le public et pas seulement les early adopteurs. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette photo partagée par Majin Buu, eh bien vient en complément avec d'autres informations qu'on avait eues avant et qui était, elle, partagée par MacRumor. MacRumor qui indiquait, en étant allé chercher et en recoupant plusieurs sources, que effectivement, Apple serait en train de tester une disposition verticale du module photo. Et encore une fois, la raison évoquée était la même, c'était pour pousser à la capture de vidéos spatiales. Sur les images créées par MacRumor, vous pouvez le voir et grosso modo, le module de caméra reprend une forme très ovoïdale, en forme de pilule, un peu comme le Dynamic Island finalement, sur lequel vient s'implémenter les deux modules photos. Évidemment, on le sait, sur les iPhone 16 et 16+, ce sera un capteur grand angle et un capteur ultra grand angle. Et si certaines théories un peu douteuses qu'on avait très rapidement évoquées, parce que la fiabilité des sources était encore discutable, qui disaient qu'on aurait potentiellement une troisième caméra sur les iPhone 16, et bien personnellement, j'en doute fort, je pense évidemment qu'Apple va rester avec les deux caméras habituelles, le grand angle et l'ultra grand angle, qui sont largement suffisantes, d'autant qu'il semblerait que sur les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, on ait le droit à une nouvelle caméra ultra grand angle, elle également de 48 millions de pixels, à l'instar de la caméra principale sur les iPhone 15 et sur l'ensemble de la gamme, il serait pertinent que sur les iPhone 17, Apple uniformise tout ça en proposant aussi sur les iPhone 17 et 17+, et bien cette caméra de 48 millions de pixels. Pour quelle raison ? Et bien tout simplement qu'en mettant en commun deux caméras de 48 millions de pixels pour faire de la vidéo spatiale, ça permettrait d'avoir une meilleure qualité en rendu final, et donc de proposer plus d'immersion lors du visionnage des vidéos spatiales. Et il y a encore une autre information qui va dans la direction, qui est proposée par Majin Buu et Mac Rumor concernant le réarrangement des caméras sur l'arrière des iPhone 16 et 16+, et bien c'est cette image. Cette image, si vous ne savez pas trop ce que c'est, c'est tout simplement le châssis sur lequel viennent reposer les capteurs et les lentilles des iPhone, c'est donc le châssis du module photo. Et donc si on superpose ce module qui a fuité sur la toile, qui vient de Majin Buu d'ailleurs, et qu'on le superpose au visuel que je vous ai montré précédemment, et qui montre ce qu'on imagine comme design pour les iPhone 16, et bien sans surprise, ça colle parfaitement. On peut donc s'attendre à ce que cette pièce soit veridique, il semblerait-il en tout cas, et qu'on revoit donc cet arrangement des caméras en vertical sur les iPhone 16 et 16+. Alors évidemment, c'est pas la seule nouveauté qu'on attend sur les iPhone 16 et 16+, et si vous voulez vraiment tout savoir sur ces derniers, et bien on a fait une vidéo que je vous mets juste là. Ici, vous pouvez en apprendre beaucoup plus sur les nouveautés qui devraient arriver sur ces futurs iPhone. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et à activer la cloche, ça fait plaisir, ça se soutient énormément, en plus c'est gratuit. D'ailleurs, il y en a plein souvent qui pensent être abonnés et qui ne le sont pas. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Nacrium, ciao !